Chers auditeurs, bonjour ! Bienvenue dans la saison 1 best-of de Comdarchi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Je suis Anne-Charlotte de Ponte, je suis multi-casquette parce que je suis ancrée dans nos racines avec un doctorat en histoire de l'architecture et une activité d'auteur publiée. Parce que je suis ancrée dans l'actualité avec mon agence de com dédiée à l'architecture, Charlotte de Ponte, et parce que je suis préoccupée par l'avenir, bien sûr, m'attachant à valoriser toute démarche percutante en faveur d'un avenir durable. Retrouvons-nous chaque semaine pour comprendre comment l'architecture est fabriquée, comment elle influence considérablement nos vies et la nature. Pour cela, nous interviewons des spécialistes, nous abordons des thèmes différents et nous apprenons à regarder les projets dans leur diversité et leur contexte. Pour vous offrir le meilleur, Philippe-Henri, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place au talent ! Bienvenue dans Comdarchi Bonjour à tous et bienvenue. Alors bonjour à beaucoup de monde aujourd'hui, ceux qui sont dans la salle, puisque pour une fois, c'est une émission en public et avec du public. Bienvenue à toutes les personnes qui sont autour de la table, vous allez les découvrir dans quelques instants. Et bienvenue dans cette émission exceptionnelle, l'émission d'Anne-Charlotte, Comdarchi. Donc aujourd'hui, c'est en live, le 24 septembre 2018. Et nous sommes en direct, et puis vous pourrez réécouter ensuite en podcast. Merci à toutes les personnalités qui sont présentes autour de la table aujourd'hui. Je vais vous les présenter rapidement. Et puis ensuite, Anne-Charlotte vous les présentera plus en détail et mènera à cette table ronde. Alors nous avons à notre table aujourd'hui Delphine Baldé, associée et au fait de la communication de l'importante agence d'architecture et d'urbanisme, François Leclerc. Bonjour. Bonjour. Nous avons Dominique Bourré, directrice de la communication et des relations institutionnelles de l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay, qui est présidente de la maison de l'architecture en Ile-de-France, ayant mené toute sa carrière, rondement mené, de grandes maîtrises d'ouvrages à communiquer sur leur territoire dans une voie propice au génie des lieux. Bonjour. Bonjour. Nous avons à nos côtés Brice Chapon, architecte diplômé de l'école de Lausanne, lauréat du concours européen de la jeune création architecturale et paysagère, enseignant en école d'architecture à la tête de l'agence Parc Architecte, avec Emmerich Lambert, Parc Architecte, encore considéré comme une jeune agence particulièrement dynamique. Bonjour. À nos côtés, Anne-Charlotte de Pont-de-Ruidas, que vous connaissez tous, qui anime cette émission régulièrement, fondatrice et dirigeante de Charlotte de Pont-SAS, agence de communication et développement dédiée aux maîtrises d'ouvrages et maîtrises d'œuvres, créatrice et animatrice de l'émission de radio web comme d'Archi sur remixradio.fm depuis maintenant plus d'un an. Bonjour, Anne-Charlotte. Michel Leloup, auteur responsable du pôle architecture et urbanisme de l'agence de communication influente, 14 septembre, journaliste à l'Express durant 30 ans. Bonjour. Nous avons à nos côtés Antoine Picon, architecte ingénieur et historien de l'architecture, professeur en France et aux États-Unis, plus particulièrement dans la prestigieuse université de Harvard. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, la thématique, vous vous en doutez, c'est l'architecture. Anne-Charlotte, je te laisse introduire cette table ronde. Oui, en effet. Tout d'abord, je tenais à remercier personnellement et chaleureusement les spécialistes de renom qui ont accepté d'intervenir ce soir, de même le public pour sa présence ici. Alors, normalement, il doit se composer d'architectes, de paysagistes, de représentants de la maîtrise d'ouvrage, de communicants, de réalisateurs. Je m'interroge aujourd'hui sur le rapport entre le langage et la discipline architecturale. phénomène pléthorique, dilué dans une infinité de supports écrits, parlés, imagés. Tous ceux dont nous disposons à l'heure actuelle, bien sûr, dilués dans un panel de compétences, historiens, journalistes, architectes, écrivains, essayistes, communiquants aux frontières professionnelles de moins en moins définies. Donc, ce rapport éparpillé dans tous les niveaux de langage que nous utilisons suivant que l'on s'adresse au grand public ou aux initiés. Bien évidemment, cette interrogation a motivé l'organisation de la présente table ronde. Car ce superbe bazar est-il le gage d'une grande liberté d'expression, l'assurance d'un champ créatif, la simple manifestation de ce que la journaliste Emmanuelle Borne qualifie de « melting com » dans un article paru en 2012 dans le Courrier de l'architecte et intitulé « Quoi ma com ? Qu'est-ce qu'elle a ma com ? » Non par esprit suicidaire, parce que le langage appliqué à l'architecture est mon métier, voire même ma passion, sans doute par esprit de provocation, j'introduis le présent débat par la référence à Michel Serres et notamment ce laïus qu'il a prononcé en 2014 lors d'une rencontre organisée par Vinci Construction France dans le cadre de la Biennale de Bordeaux. Donc, je cite Michel Serres. « J'ai été frappée à mon arrivée aux États-Unis par la laideur des villes américaines qui tenait à l'appréhence de l'écriture. Cette écriture a envahi la France dans les années 70. Quand nous arrivons dans une ville, nous pénétrons aujourd'hui dans des laideurs hurlantes. Ces entrées sont devenues la honte de la France et cela tient uniquement à l'écrit. L'architecture est morte. L'écriture a tué le bâtiment. Vous ne bâtissez plus que des écrans, des pages. Et pourtant, je suis un homme d'écriture. J'ai écrit 60 bouquins. Mais celle-là tue votre métier. « Merde, déshabillez-vous, architectes, foutez-vous à poil, à poil les archis. Le premier qui saura restaurer le bâti aura sauvé l'architecture. » Il faudrait de constater à la lumière du dernier ouvrage d'Antoine Picon, « La matérialité de l'architecture ». Permettez-moi de vous citer. Page 19, je cite. « L'architecture est un art éminemment matériel. » Page 13. « À côté de la matière, le langage joue un rôle essentiel, borne supérieure du désir d'expression. La distance qui se recrée entre l'architecture et les mots s'avère finalement plus puissante que les effets qui naissent de leur rapprochement. Il faut que l'architecture cherche constamment à parler, mais qu'elle échoue toujours comme le scisif, etc. » Donc, dans ce rapport tendu et nourricier, parfois destructeur, qu'attendre aujourd'hui du langage, de l'écriture, appliquait la discipline spatiale ? Comment transmettre au grand public ? À l'heure de l'intelligence artificielle, quelles sont les priorités ? Les exigences ? Les attentes ? Les désirs ? Pour les maîtres d'œuvres en paysage, urbanisme, architecture ? Comment envisager l'avenir quant à ce sujet du langage ? Voix d'accès à la connaissance ? Le langage pourrait-il enfin apprendre à voir l'architecture telle que le proposait Bruno Zévy ? Un acte de réconciliation réinstaurant l'esprit pérenne ? La volonté d'éternité est-il encore possible, voire même souhaitable ? Ou bien l'architecture est-elle en passe de devenir elle-même une sorte d'être vivant, donc mortel, un être pensant, un être parlant ? La vérité ne résiderait-elle pas plutôt dans ce supplément d'âme que nous avons dans cette discipline ancestrale et profondément humaine, la poésie ? Donc je repasse la main à Éric. Je t'y invite. D'ailleurs, c'est le journaliste candide. On a vu une vraie révolution des réseaux sociaux et du digital dans la société ces dernières années. Ma première question serait peut-être comment elle a fait évoluer vos métiers, certainement de matière, assez rapide dans un premier temps. Et dans un second temps, comment vous voyez l'évolution de vos métiers, de l'architecture, avec l'arrivée de ces réseaux sociaux et du digital qui créent un nouveau monde ? Antoine Picon, peut-être, pour commencer ce tour de table ? Ah, ça c'est traître. Moi, je dirais, bon, en termes simples, ça a affiché la pagaille. Le métier d'historien, c'était un métier plutôt lent, dans lequel on mettait beaucoup de temps à accéder à de l'information, etc. Et on avait aussi beaucoup de temps pour la digérer, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, on est inondé d'informations. Comme je dis souvent, aujourd'hui, vous allez sur les sites, par exemple, qui ont des revues scientifiques, etc., sur n'importe quel sujet, vous pouvez télécharger 250 articles. Du coup, je suis très riche en références, mais j'ai souvent plus le temps de lire. Donc, du coup, je dirais, on est dans un océan d'écriture, mais souvent la lecture est devenue compliquée, le temps de réflexion est devenu un peu compliqué. Donc, je dirais qu'un des enjeux, pour moi, aujourd'hui, c'est comment ralentir la société du numérique, en tout cas pour certaines activités. Plus d'informations que tuent l'information ? Non, ça ne la tue pas forcément, mais enfin, ça rend son traitement plus compliqué, ça rend le travail de réflexion un petit peu plus compliqué, parce qu'on manque un peu de temps. Et puis, les réseaux sociaux, on est tellement occupés à poster des choses passionnantes sur les œuvres absolument immortelles qu'on fait, que ça finit par poser aussi un problème. Je suis très frappé, quand même, par le fait qu'aujourd'hui, on est non seulement censé écrire des livres, mais faire ça comme, etc., c'est quand même un peu épuisant. Enfin, j'aime bien le numérique, soit le temps passé. Delphine Baldé, comment ça a modifié le métier d'architecte ? À vrai dire, on a été pendant assez longtemps démunis, sans savoir vraiment comment s'adapter. On est toujours un peu en retard, c'est-à-dire que les architectes ont tellement de choses, de missions dans leur métier, un métier tellement transversal, que cette question-là, elle était rarement traitée en priorité dans les agences. En revanche, récemment, on a maintenant une directrice de la communication au sein de l'agence, ce qu'on n'a pas eu pendant longtemps. Moi, je m'en suis occupée personnellement, mais évidemment, ce n'était pas ma seule tâche au sein de l'agence. Et donc, on a surtout essayé d'avoir une stratégie, alors qu'on n'en avait pas auparavant. Et il y avait une vraie difficulté. En revanche, c'est qu'on a été obligés de se raconter. Or, les architectes, ce qu'ils aiment bien, finalement, c'est que leurs bâtiments les racontent eux-mêmes. Et donc, cette question de la place des mots, de savoir comment on avait envie de se raconter, sauf que quand on est 10 dans une agence, il faut discuter entre nous, trouver ces moments-là. Et donc, avoir une tierce personne au sein de l'agence, ça nous a beaucoup aidés. Et c'est vrai aussi que c'est des générations de dirigeants au sein des agences qui ne sont pas forcément les plus actifs sur Twitter ou d'autres réseaux. Donc, c'est bien parce que ça a bousculé notre agence, en l'occurrence, mais qu'on avait déjà une tendance à la narration en interne dans nos projets. Donc, ça a stimulé, finalement, une envie de jouer avec les mots, parfois d'accepter qu'on se trompe. Et il a toute la difficulté, en même temps, pour les architectes, parce qu'on nous demande d'être pseudo-communicants, et on ne l'est pas complètement. Mais c'est intéressant, parce qu'on devient un peu autre. C'est un vrai travail sur le faire savoir, en fait. Le faire savoir et cette maîtrise-là sans être... Parfois, c'est bien de ne pas être spécialiste, pour parler de ça. Bien sûr. Brice Chapon, vous êtes d'accord avec ce que dit Delphine Baldé sur l'incarnation, finalement, de l'architecte, de son travail, pour pouvoir mieux le faire connaître à l'extérieur ? C'est une étape tout à fait nécessaire. Et je dirais, dans notre pratique, finalement, assez vite, on s'est penchés sur la question des réseaux sociaux, notamment, vous l'ai cité tout à l'heure, pour communiquer. Mais finalement, même en étant une jeune agence, on est aussi très vite dépassés par cette vitesse, puisque déjà, les canaux qu'on utilisait, nous, sont dépassés par les gens qui travaillent par nous-mêmes, et les nouveaux canaux qui arrivent régulièrement, en fait. Donc, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui sur cette matière qu'on peut fournir sur les réseaux sociaux, c'est à quel niveau la placer ? Parce qu'on est dans une culture de l'image, de l'instantané. On ne va montrer qu'une infime partie des choses, qu'une partie émergée de l'iceberg, et réussir à susciter la curiosité pour aller plus en épaisseur, plus en profondeur de tout ce qu'on cherche à mettre dans nos projets. Tu disais, c'est un travail, finalement, on a beaucoup de choses à gérer. On a intriqué ensemble. Donc, c'est une question d'amorce, quelque chose comme ça. Michel Leloup, comment ça a transformé votre métier ? Radicalement. En 2005, c'est donc pas vieux, il y a 13 ans, à l'Express, on faisait des papiers au long, ce qu'on appelle au long, c'est-à-dire un récit sur 4 pages quand on avait de la chance, avec le sujet en valait la peine et avec des belles images. Et puis, un jour, on a dit, non, c'est trop long, ça prend du temps, il y a Internet qui est là, il faut trouver, être plus créatif, avoir des modes de transmission plus rapides. Bon, moi, comme j'aime bien créer des choses, je me suis dit, pourquoi pas ? On va faire venir des graphistes, du coup, on va s'amuser, on va faire de la presse intelligente. Et en fait, compte, c'est pas qu'elle n'était pas intelligente, mais c'est qu'on a fait un chapeau pour lancer le sujet. Après, on a mis 4 images, donc c'était plus 4 pages, mais c'était 2 pages, et puis c'était une grosse légende. Donc, c'était au mieux, entre 800 signes et 1000 signes, pour ceux qui savent ce que ça veut dire, pour expliquer un contexte, la volonté d'un architecte, etc. Donc là, on était au chausse-pied, on ne racontait plus rien. Donc, j'ai senti que là, la mort était en train d'arriver, de l'explication, d'aller faire rentrer une belle histoire, qu'elle soit écrite par un architecte pas connu ou connu, ce n'est pas le sujet. Tous les architectes ont une histoire racontée, et un contexte, et une volonté, et raconter la pertinence de leur projet. Donc, voilà, on s'est focalisé sur l'image, mais en même temps, bon, il y a des réactions. Là, je voyais au mois de juin, une agence SCO, pour ne pas la nommer, a fait un livre avec Cyril Weiner, et alors qu'on est dans la culture, effectivement, des réseaux sociaux, ils ont fait un très beau livre, avec les images de Cyril Weiner, en demandant aucune explication sur leur projet. En marge, il n'y a rien, il y a du blanc. Et puis, à la fin, il y a un texte d'Aurélien Bélanger, que tout le monde connaît, qui est écrivain et qui est tous les matins sur France Culture, et qui a fait un texte qui n'a rien à voir avec, qui a raconté une histoire très personnelle d'un gars qui vit à 140 kilomètres de Paris, et comment, voilà, il vit dans son bled à 140 kilomètres de Paris, comment il imagine l'architecture de Paris. Donc là, on voit très bien qu'il y a un pas de côté, et qu'en fin de compte, le diktat, entre guillemets, des réseaux sociaux, apporte à un moment donné une réaction pour ceux qui ont le goût du livre, le goût du récit, et il y a toujours, au fond, voilà, des empêcheurs de réseauter en rond. Moi, ça me fait plaisir. Dominique Boré, vous pensez aussi que cet arrivé des réseaux sociaux a vraiment bouleversé votre métier, et peut-être même l'a réinventé ? Effectivement, ça a bouleversé notre métier. Alors là, je mets ma casquette maîtrise d'ouvrage dans le cadre très précis des concertations. Nous avions, depuis toujours, nous concertions effectivement avec le réseau ancestral des présidents d'associations, 70 ans de moyenne d'âge, dans le meilleur des cas, qui n'avaient pas d'adresse. Je me souviens, quand je suis arrivée à Paris-Saclay, à peu près la moitié n'avait pas d'adresse mail, et nous étions dans un espèce d'entre-nous et d'entre-soi, d'autant que ce réseau associatif se battait contre le projet depuis 30 ans. Donc, ça nous a effectivement permis d'élargir nos publics. D'abord, les présidents d'associations se sont tous équipés d'une adresse mail, déjà pour commencer. Ça nous a permis d'élargir nos publics et de toucher beaucoup plus largement les habitants, les étudiants, les salariés concernés par ce projet, qui est un important projet sur le plateau de Saclay, et qui est habité, en tout cas vécu par des gens qui partent le matin, enfin, qui arrivent le matin, qui repartent le soir. Et ça nous a permis, effectivement, et ça nous a poussés à travailler autrement que la simple réunion publique à 20 heures. Nous avons effectivement élargi nos rencontres. et tout ça, ça a été facilité par les réseaux sociaux. Et puis, c'est arrivé Instagram. Alors là, je fais un peu le lien avec la maison de l'architecture, où j'ai demandé, effectivement, à ce que nous soyons présents sur Instagram pour montrer les projets, montrer le plateau, bien évidemment, et le campagnol amphibie, et la petite étoile, la petite étoile d'eau, enfin, toutes ces espèces protégées. Nous avons de grands fanatiques des espèces protégées sur le plateau de Saclay, mais surtout les projets architecturaux, qui sont des très beaux projets. Nous avons de très beaux projets sur le plateau. Et ça a été un succès absolument foudroyant. Et d'ailleurs, maintenant, on s'occupe tellement de Facebook. Enfin bon, on est à fond sur Instagram, parce que c'est vraiment là que ça se passe. Et du coup, à la maison d'architecture, nous avons effectivement prévu pour les Journées nationales de l'architecture qui vont avoir lieu là en octobre, une rencontre avec Marina Weiner, une artiste qui nous travaille sur Instagram et à partir d'œuvres architecturales. Nous faisons une exposition et nous ferons, et alors là, je vais oublier le nom, Ami d'Instagram, c'est ça, voilà. Et nous allons demander, nous allons avoir des interactions avec tous nos abonnés, etc. Donc ça a vraiment modifié, mais en bien, mais pour ce sujet très précis, la concertation. Très bien, et ça a également modifié les médias, parce qu'aujourd'hui, nous faisons une émission sur une web radio. Anne-Charlotte, une question ? Et vous pourrez aussi intervenir dans la salle, puisque c'est une émission interactive, donc si vous leviez la main un moment, si vous désirez participer au débat, et puis on vous donnera la parole également. Anne-Charlotte ? Alors, moi, je voulais revenir un peu, dans un premier temps, au projet d'architecture, et ce que ce n'est pas une véritable antinomie, cette intelligence artificielle avec le temps du projet. Je vais rejoindre Antoine Picon, qui parlait de la nécessité d'une certaine lenteur, en fait. Et on a géré, finalement, deux temporalités différentes. celles de l'instantanéité, de la communication très, très rapide, qui doit nous permettre de monter des signes de vie, en quelque sorte, permanents, de l'agence, et toute la lenteur de production méticuleuse que nécessite le travail d'architecte. Et ça, c'est le décalage entre, je dirais, la communication nécessaire d'une agence et, en fait, le travail d'assemblage d'un projet que notre métier nécessite. Après, concrètement parlant, le digital, l'intelligence artificielle, dans la production, je ne pense pas qu'elle nous fasse gagner du temps, mais elle nous ouvre de larges potentiels de manières de faire, en fait. Donc, évidemment, on cherche plus avec d'autres moyens. On passe toujours autant de temps sur les projets. Nous, à l'agence, on a aussi la particularité de faire des projets urbains qui prennent seulement 10 ou 20 ans. Donc, c'est assez court. Tout le rapport à la fabrication de la ville et à ce côté immédiat. Finalement, je pense que l'articulation de ces temporalités différentes qui se bousculent un peu, mais qui permettent d'associer parfois des acteurs qui sont différents entre le moment où, effectivement, on discute avec des habitants, le moment où on discute avec des salariés, avec, comme ça, à la fin, des usagers qui sont là et qui ont commencé à vraiment s'approprier les espaces publics, une place. Pour exemple, on a travaillé sur un projet à Lille qui s'appelle Le Bois Habité. Et c'était au début un peu compliqué parce qu'il n'y avait notamment pas de commerce. Et au fur et à mesure, les habitants se sont rassemblés, ils ont fait un blog. Et nous, en tant qu'architectes, ça a été un élément aussi de discussion parce que c'est très rare de pouvoir après revenir sur le projet et d'avoir comme ça des discussions sur la position des commerces, finalement, ce qu'on avait prévu. Et donc, finalement, de faire vivre le projet comme ça, une fois qu'on a donné les clés, il continue à vivre. Et donc, ça veut dire que pour nous, c'est aussi une matière à penser et qui va inspirer d'autres projets. Donc, en fait, il y a cette... Quand je parlais du temps très long, il y a plein de moments où on a besoin... Là, on travaille sur un projet à Marseille. Et la question du numérique, elle est intéressante parce que là, on parle de projets méditerranéens. Donc, ça met... On menait en connexion des équipes qui sont très loin géographiquement et là, qui peuvent se retrouver beaucoup plus facilement. Donc, c'est à la fois ce côté immédiat, c'est vrai. Et par exemple, communiquer avec de l'image sur du projet urbain quand vous êtes porte de la chapelle, par exemple, c'est assez peu... Ça n'a pas du tout le côté glamour qui attend Instagram. Et donc, sur les supports ou sur, finalement, les outils, on est obligé de trouver autre chose. Et c'est bien parce que ça permet de réinventer un peu différemment. où on n'a pas seulement la belle perspective finale où tout le monde a l'air heureux sur l'image. Donc, c'est... Voilà. Tout ce process lié à l'image et au numérique. Et Antoine, antinomie peut-être entre un Instagram et votre pensée ? Non, il ne faut pas exagérer quand même. Il n'y a pas... Je pense qu'on a des... Je vais revenir sur cette question de l'intelligence artificielle parce que je pense que c'est quand même clair que lorsque les premiers ordinateurs, on a commencé à les tester dans le monde de l'architecture, on croyait beaucoup, justement, à l'intelligence artificielle, etc. Puis on a complètement abandonné ça pendant à peu près lorsque l'ordinateur s'est réellement diffusé. Et aujourd'hui, c'est en train de revenir. Et je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. C'est-à-dire, très grosso modo, je suis prêt à prendre le pari que dans 15-20 ans, on aura toute une série d'aides, entre guillemets, intelligentes pour faire de l'architecture. Alors, on pourrait se dire, comme le prophétisaient dans les années 60 des gens comme Nicolas Snegroponté au MIT, etc. Donc, dans certains points de vue, ça va être une révolution profonde. D'un autre point de vue, et c'est ça qui est toujours compliqué en architecture, c'est qu'on est toujours dans le pathos de la création, etc. Mais, en fait, l'architecture, c'est quelque chose de collectif, c'est quelque chose qui repousse sur des outils, sur des procédures, sur des tas de choses matérielles. Et je dirais, bon, il y aura un acteur de plus qui sera probablement un ensemble d'algorithmes, entre guillemets, plus ou moins intelligents. Mais, ça changera beaucoup de choses et ça n'en changera pas beaucoup. Je dirais, c'est ça un peu le paradoxe du numérique, c'est que c'est vrai que ça nous bouscule, que je parlais des rythmes. Je pense qu'on a un vrai problème de rythme de vie qui est un peu compliqué avec le numérique. On a un problème pour qualifier ces espèces d'hybrides de créations à la fois machiniques et humaines qui est ce qu'on produit aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on produit du texte aujourd'hui, on produit des choses finalement un peu hybrides, etc. On a des problèmes, je suis assez d'accord, que très souvent, on va dire « dites-nous quelque chose d'essentiel sur l'univers en un paragraphe ». C'est un syndrome aussi assez classique de l'âge d'Instagram. Je dirais, ça change tout et d'une certaine façon, il y a des choses qui ne changent pas trop en architecture. Et je pense que l'architecture, c'est toujours un peu compliqué parce que c'est quand même un domaine qui est bardé de règles, de procédures machiniques, etc., et dans lesquelles on parle de la création, etc. Mais donc voilà, moi, ça serait un peu ce que j'aurais à dire sur ces questions d'intelligence artificielle. Mais il ne faut pas se faire d'illusions quand même. Dans 15-20 ans, ça va être quelque chose d'assez général. Les ordinateurs ne resteront plus de gentils outils à dessiner. Ils sont en train de changer assez vite aujourd'hui au niveau de ce qui se fait en laboratoire, etc. Donc ça va se diffuser. Ce qui se mettait en place avant, sur une dizaine d'années pour avoir des changements effectifs dans la société, c'est réduit aujourd'hui entre 2 et 5 ans. Ça s'accélère vraiment rapidement. Ça va poser des gros problèmes, si je peux dire, pour les architectes d'obsolescence. C'est-à-dire que le plus gros risque, c'est-à-dire qu'on le voit déjà au niveau des outils. C'est-à-dire que les étudiants, je dirais, au bout de 10 ans, vous êtes un peu obsolètes. Donc si vous n'êtes pas monté assez haut dans la hiérarchie des agences, quel est votre avenir professionnel ? Je pense que ça va être un des gros problèmes de l'architecture. Les problèmes professionnels, disons, liés à l'usage du numérique. Peut-être que c'est là où d'ailleurs le langage est utile parce qu'un architecte, c'est quelqu'un qui sait construire un argument, au moins autant qu'un projet. Dominique Boré ? Le temps de la ville est un temps long et le temps des urbanistes, enfin en tout cas des aménageurs, est un temps long. Nous, nous avons vu une différence, c'est l'impatience du public qui aujourd'hui est effectivement de plus en plus impatiente. Et tout notre discours, tant à essayer de leur faire comprendre et admettre que le temps de la ville est un temps long et qu'ils n'auront pas, enfin je veux dire, c'est pas parce que le jour où on présente un projet, il n'est pas construit en six mois. Idem pour les espaces publics. Et l'arrivée des commerces est encore un autre sujet. Donc ça, ça a beaucoup modifié et ça nous a obligés effectivement à construire un discours sur le temps long de la ville et le temps long nécessaire qu'il faut prendre à la faire et à y réfléchir avec eux. et donc du coup, ça nous a obligés effectivement et eux comme nous à concerter et à se rencontrer autrement et à chacun prenant en compte l'impatience de l'autre et la nécessaire patience. Et ça, beaucoup, je trouve, fait évoluer les relations dans le monde entre concerté et concertant avec un peu plus de, comment dirais-je, un peu plus d'apaisement. Michel Leloup sur la temporalité. Écoutez, c'est très simple la temporalité dans un hebdo grand public comme l'Express. Parler du temps long, on me dit t'as pas autre chose, on sera pas là. Ah ouais, alors 2030, ça t'intéresse pas ? Ben non, pas vraiment, tu vois, t'as pas autre chose à me raconter. Donc effectivement, on était dans l'immédiateté, ce que je peux comprendre. C'était déjà bien beau qu'un hebdo comparé au point parce que Bruno Monnet-Vinard à ce moment-là avait pas sa rubrique formidable qu'il a aujourd'hui. Au fond, ça a été un peu, l'Express a été précurseur même si on a beaucoup souffert, même si j'ai beaucoup souffert puisque c'était vrai que dans des conférences de rédaction comme on peut être là ce soir, je voyais des gens lever les yeux au plafond en se disant elle a pas bientôt fini, qu'est-ce qu'elle nous embête avec ces sujets. Donc la temporalité, c'est l'immédiat et dans un journal comme de grand public, il faut raconter les usages en fin de compte et peut-être arriver par les usages à raconter que les choses vont être longues mais qu'elles peuvent arriver très vite quand Dutilleul, par exemple, Jean-Marie Dutilleul aux Arts et Métiers où il y a une réunion du Grand Paris en 2008, sort son téléphone portable et dit écoutez, dans moins de dix ans, vous voyagerez tous et nous serons tous dans une mobilité active grâce à cet appareil. Dieu sait s'il y avait des, j'allais dire, des beaux esprits autour de, il y a beaucoup de monde autour des tables, on se disait de quoi il parle. donc c'est vrai que la temporalité elle est quand même par le numérique, elle revient de plein fouet aujourd'hui dans la façon de parler de l'architecture et c'est vrai que si je devais faire des papiers aujourd'hui dans l'Express, la temporalité serait un sujet sur lequel je me battrais même si on me dit dans 2030 on s'en fout, je dirais non, moi je ne m'en fous pas donc où j'écris le papier où je m'en vais. Les Jeux Olympiques, est-ce qu'en termes d'architecture, de quelle manière pour chacun, ça va impacter sur votre vie, de nouveaux challenges ? Brice Chapon ? Oui, probablement de nouveaux challenges, en tout cas je pense une belle épopée à venir d'ici à 2024, plutôt motivante sur une manière de développer la ville, de manière assez raisonnée je pense, en tout cas c'est l'objectif je crois un peu de ces Jeux et je pense que je fais le lien avec la temporalité justement alors 2024 finalement c'est assez rapide sur le temps de la construction et de la ville mais ça sera l'occasion de se poser vraiment la question de fabriquer une ville sur un temps encore plus long c'est vrai qu'on a une tendance à la suraccélération et à vouloir aller très vite et produire des choses très vite et en fait il faut vraiment qu'on se place dans une manière de faire qui permettent de produire des architectures qui elles-mêmes ne soient pas une obsolescence programmée finalement parce que c'est une des difficultés qu'il y a aussi dans la consommation très urgente très boulimique des images des choses qui vont vite c'est de réussir à inscrire dans les projets qu'on fait cette nécessaire lenteur de la très longue durée du fait qu'on construise pour très longtemps et ça rejoint pour faire un jeu de mots sur la question du langage et l'architecture la manière dont on écrit l'architecture de quoi parle-t-on quand on fait de l'architecture finalement est-ce qu'on va parler de choses qui peuvent se démoder vite non je pense en tout cas nous et c'est ce qu'on essaye de faire dans l'agence c'est que l'architecture reste un acte de construction d'édification on défie les lois de la pesanteur pour qu'on installe des climats pour que les gens pour que les activités se passent sous ces climats modifiés on protège la pluie de l'air du froid du chaud et ça c'est quelque chose qui est long et vous avez des projets engagés pour pour les JO non pas pour le monde d'accord Delphine Maldé alors nous on accompagne en fait deux projets qui sont liés aux Jeux Olympiques il y a un seul équipement à construire pour les Jeux Olympiques en région parisienne c'est la piscine Olympique donc on est urbaniste en chef de ce projet et on s'occupe aussi de l'aréna qui sera construite Porte d'Aubervilliers donc c'est assez intéressant de voir avec deux acteurs enfin un jeu d'acteurs qui est un peu différent alors justement on avait candidaté enfin on avait accompagné la ville de Paris pour la candidature pour les Jeux Olympiques et on avait une mission assez intéressante qui s'appelait Narration alors le cahier des charges était en 15 lignes donc on avait carte blanche et finalement la ville de Paris s'était aperçue qu'il y avait à chaque fois un très bon dossier technique mais c'est vrai que si on ne passait pas face à Londres enfin voilà ça n'avait pas fonctionné et donc là ils se sont dit tiens et si on interrogeait des gens qui voilà parlent du territoire enfin s'occupent globalement du territoire et nous on s'est surtout dit finalement comment on peut raconter à travers les Jeux Olympiques comment ça pourrait être une manière de à la fois un peu célébrer la métropole et ne pas focaliser que sur les sites olympiques mais surtout de savoir comment ça va rayonner comment ça va faire du lien comment tout ça peut comment on peut globalement emmener l'ensemble des habitants du Grand Paris et par exemple il y avait un point très intéressant c'est que les Anglais nous disaient vous avez du mal à assumer le côté cosmopolite de la région parisienne enfin en tout cas de la métropole et vous êtes enfin on sentait qu'on était un peu coincés dans cette image et raconter le territoire on l'a fait notamment en se disant que c'était quelque chose qui était en lien avec l'eau enfin une réalité géographique et bien sûr la question du lien avec les habitants et donc donc ça c'était très intéressant et même aujourd'hui encore ça nous aide pour accompagner le projet en gros la piscine c'est un objet technique enfin je veux dire ça pourrait être un objet où on va chercher à avoir un grand geste architectural rapidement calmé par un budget plus raisonnable et puis on s'intéresse à une vraie question importante c'est la question de l'héritage donc ce qui est intéressant là c'est qu'il y a le temps de l'avant pendant et après et on a commencé notamment à faire des réunions de concertation avec les habitants de la plaine Saint-Denis qui disent bon c'est très bien ok les Jeux Olympiques ça va être passionnant mais c'est rejoint ce que Dominique Boré disait tout à l'heure et sinon en 2019 il se passe quoi donc en revanche ça pose effectivement la question de savoir comment on peut préfigurer et comment et les habitants ont des réflexions tout à fait intéressantes c'est à dire comment on va accéder enfin qu'est-ce que en quoi ça va parce qu'à chaque fois c'est des périmètres très restreints donc ça veut dire que pour le grand stade s'est installé en pleine Saint-Denis il y a eu l'aménagement et l'enfouissement de l'autorotin là on n'est pas du tout dans les mêmes démarches c'est beaucoup plus léger évidemment les budgets ne sont pas les mêmes donc c'est les Jeux Olympiques pour nous c'est très intéressant parce que ça peut rassembler beaucoup d'acteurs mais il y a un vrai enjeu pour que ça appartienne aux habitants donc c'est nous on est un peu c'est un quotidien qui est assez prenant mais qui est très intéressant si on arrive à vraiment passer le cap d'un héritage réussi bon je suis désolée je peux être un peu longue mais non ça nécessitait une explication et c'est passionnant effectivement juste avant les Jeux 2024 Dominique Bourré nous ne sommes pas concernés du tout non on a suffisamment alors on a failli avoir l'expo universelle et heureusement nous ne l'avons pas vue nous y avons échappé non le projet Paris Saint-Glès est déjà suffisamment important et conséquent et avec un jeu d'acteur là aussi extrêmement compliqué donc voilà nous ne sommes pas concernés le regard de l'histoire nous sommes quand même concernés parce que du coup nous aurons la ligne 18 bien après celle des JO d'accord donc impacté quand même Antoine Poucon effectivement avec un peu de recul c'est un événement unique qui permet de mettre en place peut-être de nouveaux challenges de nouvelles visions oui enfin moi ce qui me frappe dans l'évolution de l'urbanisme c'est l'importance croissante des récits dans le livre que j'ai fait c'est dans les deux livres que j'ai fait sur les villes intelligentes j'essaye d'expliquer qu'en fait la planification est de plus en plus accompagnée voire même parfois remplacée à certains égards par une espèce de mise en récit donc en fait il faut inventer des histoires c'est là où on retrouve l'écriture ce que je trouve très très frappant quand même c'est qu'on n'a jamais je dirais le monde numérique dans lequel nous vivons bruit d'histoires de légendes de mythes les fake news ne sont qu'un des aspects de ça et je dirais une des complexités aujourd'hui c'est comment fabriquer la ville comment fabriquer de l'architecture dans ces forêts de récits comment faire soi-même récits pour ordonner un peu les récits autour etc c'est vrai que les Jeux Olympiques il y a toute une série de récits par exemple vous avez égrené le récit bon on ne peut pas faire aussi spectaculaire que Pékin donc on va faire dans le sustainable vertueux sans être emmerdant parce que bien sûr on est français ce qui permet de justifier aussi malgré tout une certaine rareté des crédits bon moi j'étais consulté aussi sur cette histoire donc c'est assez marrant de voir comment on met ça en récit Londres effectivement avait mis beaucoup nous sommes la capitale culturelle de l'Europe cette ville etc donc c'est devenu complètement stratégique je pense c'est d'ailleurs devenu je pense une des difficultés pour les architectes c'est qu'il faut encore plus qu'avant les grands architectes c'est toujours les gens qui ont été capables de fabriquer leur propre légende en même temps qu'ils faisaient des projets de Le Corbusier à Cannes etc et aujourd'hui c'est devenu crucial avant même d'avoir fait un projet il faut avoir fabriqué sa légende et quelqu'un comme Big enfin Bjarke Engel c'est très typique de ça et je dirais Koulas avait un peu ouvert la voie on oublie toujours quand même que la carrière de Koulas a démarré par un livre grosso modo etc et c'est peut-être une des difficultés aujourd'hui c'est qu'à la fois on n'a jamais demandé autant de professionnalisme aux architectes il faut faire la preuve qu'on sait gérer etc et en même temps si on n'est pas capable de fabriquer sa légende au fur et à mesure ça ne peut pas marcher et c'est pareil en matière d'urbanisme je dirais Paris-Saclay j'ai connu l'époque Pierre Vels bon là aussi ça a peu marché qu'à condition de raconter cette histoire inlassablement et ainsi de suite et c'est un peu un des paradoxes aujourd'hui et puis c'est vrai dans un monde dans lequel en fait très souvent on a tendance à saucissonner les histoires à les raconter par petits paquets donc comment faire des grands récits à partir de petits paquets ce qui est un peu votre problème sur Instagram sur etc c'est devenu je pense le problème de tous les communicants et en plus on parle vous parlez du grand récit mais on parle aussi beaucoup de marques le territoire est une marque aujourd'hui mais tout est une marque enfin ce qui ne réussit pas à être une marque Harvard c'est fondamentalement une marque qui accessoirement produit du diplômé alors qu'est-ce que vous en pensez ? moi je suis un gars réaliste c'est-à-dire je pense que avant de changer le monde il faut déjà commencer par accepter certaines contraintes je pense quand même qu'on va parfois un petit peu loin et que bon je pense que tout n'est pas bon dans l'évolution actuelle ça c'est clair mais à la fois faire marque je dirais c'est d'ailleurs un des domaines on est le plus faible en France il y a un espèce de génie anglo-saxon à faire marque que ça va des universités au bal de golf on n'a pas cette capacité au même niveau c'était très typique d'ailleurs quand on a perdu les Jeux Olympiques contre Londres parce que quelque part on n'avait pas fabriqué une marque aussi forte etc donc je pense que ça fait partie des contraintes de départ du jeu alors ensuite le vrai problème c'est comment c'est pour ça que j'aime bien parler du symbolique c'est comment redonner un sens à cet univers-là comment redonner un vrai sens à une marque et en faire autre chose simplement qu'un logo alors nous sommes en direct et en public il y avait une personne qui depuis un certain temps essaye de prendre la parole dans la salle donc si vous permettez on lui donne la parole et il y en reviendra vous ensuite est-ce que vous pouvez parler fort parce que les micros sont assez loin alors c'est paradoxal parce que je vais poser une question donc vous venez de donner la réponse ça n'empêche que je m'excuse je vais parler évidemment de ma petite expérience j'écris des textes de plus en plus débiles pour parler du paysage et des jardins c'est n'importe quoi ça ne correspond pas à la réalité c'est simplement on mousse on mousse on mousse et on en fait de plus en plus est-ce que c'est une évolution est-ce que ça existait à toutes les époques est-ce que comment on voit cette tendance quand vous venez de parler et je vais me poser la seconde question tout de suite qui serait le rapport dans l'autre sens c'est-à-dire là c'est le rapport de la réalité au texte on s'aperçoit que ça ne correspond pas on parle toujours d'informatique et peu de programme or le programme que l'on utilise tout au moins pour les jardins AutoCAD me paraît totalement inadapté à l'objet et je voulais savoir aussi si on pouvait voir dans les réalisations l'influence de ce type que l'on utilise à une époque on utilisait un crayon ou du calque voire un marquage sur place aujourd'hui on utilise le AutoCAD et relativement plus la réalité est-ce qu'on arrive à voir dans les réalisations proposées un effet de cela ? Bon sur la première chose raffurez-vous des textes débiles on en a tous écrit et c'est quand même une longue tradition humaine donc je pense que bon on a tous à un moment ou un autre des textes débiles à écrire simplement bon ensuite c'est une question là aussi du sens qu'on donne à ce qu'on essaye de faire c'est-à-dire bon il ne faut pas dépasser la proportion qui vous semble raisonnable sinon on parle beaucoup des bullshit jobs ces derniers temps bon ben c'est vrai que c'est un problème l'influence des programmes sur la conception ça c'est un problème plus compliqué parce que c'est vrai qu'elle existe c'est vrai par exemple que beaucoup de formes Zaha Hadid ça n'aurait pas été possible sans ordinateur il faut quand même être clair on passait quand même beaucoup de temps à calpiner à la main sinon des formes complexes aujourd'hui on peut le générer très facilement avec les programmes actuels donc oui il y a une influence cela dit on ne sait pas bien je pense qu'il y a aussi une influence assez forte en fait il n'y a pas seulement des procédures c'est-à-dire qu'on oublie le BIM par exemple ça va être probablement aussi contraignant en termes de procédures et je dirais il y a une espèce d'algorithmisation du monde ça c'est clair et l'architecture n'y échappe pas complètement si vous ne posez pas toutes les questions c'est très intéressant parce qu'effectivement à travers la procédure qui existe dans mon projet et ainsi de suite à chaque fois il faut faire un texte et à chaque fois il faut recommencer à écrire la même débilité en disant autre chose alors la procédure est effectivement ça peut vous consoler les lettres de recommandation pour étudiants c'est pas mieux c'est ça un peu en lien avec votre remarque votre question c'est vrai que moi je trouve qu'il y a un paradoxe aujourd'hui c'est que à la fois il y a le besoin de trouver pour chaque projet la bonne formule le slogan qui va sublimer des situations qui parfois sont très banales et sont de plus en plus standardisées donc ce qu'on a ce qu'on peut voir autant sur les images aujourd'hui un projet s'il déborde pas de green de verdure sur les façades et un peu partout on est à peu près sûr qu'il sera pas pris donc il y a la difficulté de se plier à un exercice de se dire qu'on joue un jeu enfin il y a toujours cette difficulté avec le sens la question du sens savoir si l'image qu'on produit ça sera vraiment ce qu'on va réaliser et et cet jeu un peu de rôle où on est là pour effectivement trouver avec un marketing territorial une histoire un récit de territoire ça c'est tout à fait vrai où nous on nous sollicite de plus en plus sur des schémas directeurs où en fait effectivement la question c'est de rassembler des acteurs et de leur proposer une histoire sur un territoire et dans 50 ans une manière de vivre avec plus d'habitants une mobilité à réinventer avec des éléments où techniquement parfois on n'a pas forcément encore la réponse technologique mais ces narrations en fait nous ce qu'on se dit surtout c'est comment on arrive à garder un fil qui est cohérent chers auditeurs merci pour votre écoute n'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse comdarchipodcast c-o-m-d-a-r-c-h-i-podcast si vous aimez ce podcast favorisez cette diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast plus un petit commentaire ou sur votre plateforme de podcast favorite et surtout abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement à bientôt et d'ici là prenez soin de vous